Bon, donc, on n'arrête pas d'entendre ce mot « confiné, confinement ». Je me disais « confiné, confinement », ça me rappelle quelque chose. Alors, comme tous les Français, je suis là, en train d'essayer de bouquiner, d'essayer de faire ce que je peux. Puis j'ai pensé à tous les gens, je me suis dit peut-être que je pourrais dire une fable qui parle de confinement. Alors, je me suis rappelé que l'ours et l'amateur des jardins parlent de deux personnes qui sont confinées. Alors, je vais tenter de vous la dire, je crois que je m'en souviens. C'est une fable étonnante. Certains ours montagnards, ours à demi lécher, ce que j'adore c'est qu'il n'est pas mal léché, ni bien léché, il était demi léché. On ne sait pas, ça c'est le génie de la nuance de Molière. Donc, je reprends. Certains ours montagnards, ours à demi léché, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau bel lérofond, vivaient seuls et cachés. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler meilleur de ce terme et tout de son mauvais, alors qu'ils sont tout très nuls. Quel animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait ? Si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuillaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il l'était de paumône encore, ses deux emplois sont bons, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis, les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre. Si bien que lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se mettre en compagnie. L'ours, porté d'un même dessin, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en la tournant. L'homme eut peur, mais comment esquiver et que faire ? Se tirer en gaspon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complémentaire, lui dit, viens-t'en me voir. L'autre reprit, seigneur, voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait, ce n'est peut-être pas de nous, seigneur des ours, de manger en ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. L'ours l'accepte. Et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit, ce qu'il semble, beaucoup mieux seul qu'avec des seaux, comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon et moucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche, appelé un jour que le vieillard dormait d'un profond somme sur le bout de son nez. Une allant se placer, mis l'ours au désespoir. Je t'attraperais bien, dit-il, et voici comme, aussitôt fait que dit. Le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide, mort, étendu, sur place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Alors, La Fontaine parle de la vanité des Français, de l'orgueil des Français. Molière en a parlé souvent, mais là, La Fontaine, j'ai retrouvé une femme que je disais dans mon spectacle il y a longtemps, c'est le rat et l'éléphant. Elle commençait par se croire un personnage fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mâle françois. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière, leur orgueil me semble en un mot beaucoup plus fou, mais pas si sot. Donnons quelques images d'une autre qui sans doute en vaut bien un autre, un rat, des plus petits, voyait un éléphant des plus gros et raillait le marcher un peu lent de la bête de haut parage qui marchait à gros équipage sur l'animal à triple étage. C'est sublime, hein ? Sur l'animal à triple étage. Je crois qu'on n'avait jamais parlé d'un animal à triple étage. Sur l'animal à triple étage, une sultate de renom, son chien, son chat, sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison, s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse, comme si d'occuper au plus ou moins de place le rodet, disait-il, plus ou moins important. Mais qu'admirez-vous tant en lui, vous autres sommes ? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants ? Nous ne nous prisons pas, tout petit que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage, mais le chat, sortant de sa cage, lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Sur l'orgueil des Français, c'est pas mal. Eh bien, c'est parti d'une observation. J'ai entendu quelquefois des gens, je crois vraiment que je les ai entendus, dire des phrases comme « Tu as combien d'amis, toi, sur tel truc de réseaux sociaux ? » J'ai entendu 58 000. 58 000 amis ? Des gens à qui on peut photographier son dessert. Je dis « Ah oui, c'est... » Alors, ça m'a fait penser à une fable sur l'amitié. Il y en a même deux aujourd'hui. C'est la parole de Socrate. Socrate, c'est la fontaine qui parle, Socrate, un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait les deux dents pour ne lui point mentir indigne d'un tel personnage. L'autre blâmait la face. Alors, à cette époque-là, blâmer la face, ça veut dire qu'il n'aime pas la façade. Ce n'est pas compliqué, la fontaine. L'autre blâmait la face et tous étaient d'avis que les appartements n'étaient trop petits. Quelle maison pour lui ! On y tournait à peine. Plutôt ciel que de vrais amis tels qu'elle est, dit-il, elle peut être pleine. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison. Chacun se dit ami. Mais fou qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom. Rien n'est plus rare que la chose. Et ça m'a fait penser à une autre fave sur l'amitié quasi homosexuelle de deux amis qui vivent au Monomotapa. Alors Monomotapa, je croyais que c'était une invention stylistique, mais non, c'est un pays qui existe. J'ai lu ça parce que je n'ai pas grand-chose à faire que de regarder tous les livres et pour essayer de gérer comme disent les couillons, il faut bien occuper ce confinement qui n'est pas facile. Le Monomotapa, ça a existé en Afrique, en Zimbabwe. C'est les Portugais, enfin il y a tout un problème là, je ne peux pas donner trop de détails. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartient à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien d'étance d'une autre. Une nuit où chacun s'occupait de son sommeil et mettait à profit l'absence du soleil. Un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime et veille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu ? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons. Vous ennuyez-vous point de dormir toujours seul ? Une esclave assez belle dormait à mes écoutés. Voulez-vous qu'on l'appelle ? Nantes et l'autre amis, ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Je vous mette en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru. Ce maudit son, j'en ai la cause. Qui d'eux aimait le mieux ? Que t'en semblent, lecteur ? Cette difficulté, il faut bien qu'on lui propose qu'un ami véritable est une d'un se chante. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. C'est ça, le confinement. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Excusez-moi, mais là, c'est les clébards qui gueulent. Voilà, tout, voilà, un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Merci. Bonjour, bien, alors maintenant, on nous a annoncé 15 jours supplémentaires renouvelables, coup de bambou, c'est clair. Penser pour tous les gens qui traversent la souffrance d'avoir des proches à l'hôpital, c'est une réalité. Moi, je continue mes fables, modestement, je lisais dans le journal de Sioran, le grand roumain moraliste désespéré, on lui a demandé quelle est votre activité principale, il a dit je déplore. Alors, je me suis dit, bon, c'est pas le moment de trop déplorer, je vais pas non plus lire Proust, parce que je l'adore, c'est un génie, mais il y a des moments où il faut être en forme, quoi. Et donc, je vais continuer mes fables dès cet après-midi, tous les trois jours, maintenant, parce qu'il faut que je les apprenne, il y en a que je ne connais pas, à bientôt. L'expression populaire, je l'écoutais souvent, oui, oui, elle joue la mouche du coche, je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, la mouche du coche, on comprend, c'est les gens qui font semblant d'être les patrons d'une action, alors qu'ils font qu'être parallèles, et ils sont casse-bonbons, et qu'en réalité, ils entravent le mouvement, alors ça s'appelle la mouche du coche, je ne voyais pas trop ce que ça représentait concrètement, et puis je me suis aperçu que c'était inspiré, ce tic populaire, cette expression populaire, était inspiré d'une fable que Céline adorait, qui donnait comme un exemple de perfection, qui s'appelle la coche, pardonnez-moi, qui s'appelle le coche et la mouche, donc ce n'est pas du tout la mouche du coche, ça c'est l'expression populaire, et la fable s'appelle le coche et la mouche, elle raconte une histoire incroyable qui commence par dans un chemin montant, sable-nœud, mal aisé, et de tous les côtés, au soleil exposé, si fort chevaux qu'il y aurait un coche, femmes, moines, vieillards, tout était descendu, l'attelage suait, soufflait, était rendu, une mouche survient, et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement, pique l'un, pique l'autre et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher, aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire, va, viens, fais l'empresser, il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit à faire avancer ses gens et hâter la victoire, la mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin qu'aucun aide aux chevaux à se tirer d'affaires, le moine disait son brévière, il prenait bien son temps, une femme chantait, c'était bien de chansons qu'alors il s'agissait, dame mouche s'en va chanter à leurs oreilles et fait sans sautise pareille, après bien du travail, le coche arrive au haut, respirons maintenant, dit la mouche aussitôt, j'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine, ça messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine, ainsi, certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires, ils font partout les nécessaires, et partout important devrait être chassée, la dureté de la fontaine est fabuleuse. Bon, j'ai travaillé une fable parce que je n'aime pas que ça colle à la réalité, parce que c'est plus que ça la fontaine, mais en la travaillant, je me suis dit, j'ai la sensation qu'il a prévu aussi la psychanalyse, c'est une intuition, c'est l'incroyable capacité à voir tous les défauts que nous avons chez les autres, incroyable, la cuité, on est très bon pour voir tout ce qui ne va pas, et l'incroyable mutisme, surdité, aveuglement sur nous-mêmes. Voilà comment commence la fable de la fontaine, Jupiter dit un jour que tous ceux qui respirent s'en viennent comparaître au pied de ma grandeur, si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il pourra le déclarer sans peur, je me mettrai remède à la chose, venez singe, parlez le premier, et pour cause, voilà la petite rupture, et pour cause, voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres, êtes-vous satisfait ? Moi, dit-il, pourquoi non, n'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres ? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché, mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché, là je suis obligé de m'arrêter, mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché, tout, 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 odia, mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché, jamais s'il me veut croire, il ne se fera peindre, l'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre, tant s'en faut, de sa forme, il se loit très fort, glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, au terre, à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté, l'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles, il trouva qu'à son appétit, dame baleine était trop grosse, dame fourmi trouva le siron trop petit, se croyant pour elle un colosse, jupin les renvoya, s'étant censurés tous, tu restes content d'eux, mais parmi les plus fous, notre espèce, excella, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareilles, et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout, et rien de nos autres hommes, on se voit d'un autre œil, que l'on voit son prochain, le fabricateur souverain nous créa besaciers, tous de même manière, tant c'est du temps passé, que du temps d'aujourd'hui, il fit pour nos défauts, la poche de derrière, et celle de devant, pour les défauts d'autrui, c'est extraordinaire, c'est vraiment un défaut monstrueux, enfin c'est un de mes défauts, incapacité à avoir toutes mes lacunes, et grande acuité sur les défauts des autres gens, alors on travaille une autre fable, qui est compliquée, que je ne mettrai peut-être pas, dans cette petite histoire, mais je travaillais une fable, qui est exactement dans la situation actuelle, un lièvre, en son gîte, songeait, et la fontaine poursuit, car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe, dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait, cet animal est triste, et la crainte le ronge, j'ai appris qu'à 6h du matin, Jean-Laurent Cochet nous a quittés, dans son sommeil, tout a été dit, sur l'importance, sur l'incroyable puissance, qu'il était comme professeur, comme transmetteur, comme praticien, de tout le répertoire français, c'est par lui, que la découverte, l'immensité du répertoire, m'est apparue, j'étais un élève inadapté, je sortais de la coiffure, et tout d'un coup, en allant dans son cours, quelque chose, j'exagère un peu, mais d'une illumination, ce n'était pas Sainte-Thérèse d'Avila, mais tout était compréhensible, dès qu'il parlait, alors le petit hommage, il est simple, c'est de, je pense à lui constamment, c'est grâce à lui, que j'ai abordé, ce répertoire de la fontaine, et je l'imagine encore, me dire, les erreurs que je fais, et ça fait 50 ans, que ça dure, et là, ce jour-là, ce jour de la disparition, j'ai envie de lui dire, la fable du lion amoureux, c'est pour toi Jean-Laurent, Sévigné, et je le vois déjà me dire, adresse-toi à quelqu'un, Sévigné, c'est pas abstrait, adresse-toi à quelqu'un, Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle, et qui n'acquitte toute belle, à votre indifférence près, parce qu'elle était très froide, à votre indifférence près, Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable, et voir sans vous épouvanter un lion qu'amour sudonté ? Amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui, ni ses coups, quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir, Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, ça c'est un miracle de La Fontaine, il nous dit que les bêtes parlaient, on accepte. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non ? Puisque leur enjeu valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence, et belle heure, autre cela, voici comment il en a là. Un lion de haut parentage, en passant par un certain près, rencontre un bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelques gendres un peu moins terribles. La donnée lui semblait bien dure. La refusée n'était pas sûre. C'est un miracle. La donnée lui semblait bien dure. La refusée n'était pas sûre. Même un refus est possible qu'on eût vu quelques beaux matins un mariage clandestin. Car outre qu'en toute matière, la fille était pour les gens fiers. Fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père, donc, ouvertement, nous en renvoyait. Son amant lui dit, « Ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne, et pour les dents qu'on vous les lime en même temps. Vos baisons seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille répondra mieux. Et tant, sans ces inquiétudes, le lion consent à cela. Tant son âme était aveuglée. Sans dents, ni griffes, le voilà comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit très peu de résistance. Amour. Amour. Quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu, prudence. J'ai dû confondre un mot. J'ai dû dire, la donnée lui semblait bien dure, la refuser n'était pas sûre, mais un refus, même un refus fait possible qu'on ait vu quelques beaux matins un mariage clandestin, car outre qu'en toute manière, la fille était pour les gens fiers. Voilà. Je me suis trompé à manière. Voilà, Jean-Laurent. Bon, comme le confinement dure, et que certainement, ils vont annoncer que ça va durer encore quelques jours et peut-être quelques semaines, j'ai eu une fable qui n'est pas prête, mais le début me plaît tellement, elle convient tellement. Elle commence par un lièvre, en son gîte, son jet. Car que faire en un gîte ? À moins que l'on ne songe. Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste et la crainte le ronge. Je ne dirais vraiment, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Cet animal est triste et la crainte le ronge. Les gens d'un naturel peureux sont, disaient-ils bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent. Jamais de plaisir pur, toujours à saut d'hiver. Voilà comme je vis. Cette crainte maudite m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle. Et la crainte se corrige-t-elle, je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur, comme moi. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et celle que je voulais vous dire, c'est ceux qui parlent de « il faudrait, il faudrait » et tous ces gens qui conseillent, mais qui n'exécutent jamais. Et je trouve que la période est tout à fait bonne pour raconter cette histoire. « Un chat nommé Rodilardus faisait des rats tels déconfitures qu'on n'en voyait presque plus tant qu'il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait n'osant quitter son trou ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez la gente misérable non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame. Le génie de la fontaine, c'est qu'avec cette phrase-là, on voit tout ce qu'il fait avec sa dame. Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats, le chef des rats, le demeurant des rats, d'un chapitre en un coin sur la nécessité présente. On imagine les grands présidents sur la nécessité présente d'élabor leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait plutôt que plus tard accrocher un gros lot au coup de Rodilard, qu'ainsi quand il irait en guerre de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qu'il ne savait que ce moyen. Chacun fit de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le gros lot. L'un dit, je n'y vais point, je ne suis pas si saut, l'autre, je ne saurais. Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai même un chapitre vu qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre non de rats, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. Ne faut-il que délibérer ? La cour en conseillers foisonne. Est-il besoin d'exécuter ? L'on ne rencontre plus personne. On voit bien les vrais qui exécutent en ce moment. Et c'est en leur hommage que je la dis celle-là aussi à tout le personnel médical. Génial. A bientôt. Je vais dire une fable inspirée d'Ésope, de La Fontaine. On s'aperçoit qu'il a tout pris à Ésope, évidemment, mais son génie, c'est l'adaptation. Mais là, il y a une femme, il l'a adaptée librement. C'est Ésope qui raconte que des lièves sont complètement déprimées. Ils se réunissent pour dire que leur vie est insupportable, qu'on n'arrête pas de les chasser, qu'il n'y a jamais de paix, qu'il n'y a jamais de repas agréables. Et ils décident de mourir. Alors, Ésope raconte qu'ils se disent qu'on va aller dans un étang et on va mourir tous ensemble. On sera beaucoup plus heureux comme ça. Et au moment où ils arrivent dans l'étang, il y a des centaines de grenouilles qui sont terrorisées. Et là, il y a un lièvre qui dit ne faisons rien d'irréparable. Je viens de découvrir à cette seconde qu'il y a des gens encore plus malheureux que nous, qui ont encore plus peur que nous. Et la thèse d'Ésope, c'est Ésope qui parle, c'est que quand quelqu'un est très malheureux, il n'a qu'à penser à quelqu'un d'encore plus malheureux et il est moins malheureux. D'ailleurs, ça a été pris par Schopenhauer. Mais ça, moi, je ne me permets pas d'avoir une opinion là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'en a fait La Fontaine dans cette période que nous traversons. Lui, il dit un lièvre en son gîte songeait. Car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe. Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste et la crainte le ronge. Les gens d'un naturel peureux sont, dis-je-t-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent. Jamais de plaisir pur, toujours à saut d'hiver. Voilà comme je vis. Cette crainte maudite m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage servelle. Et la crainte se corrige-t-elle. Je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur comme moi. Ainsi résonnait notre lièvre. Et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Celui fut un signal. Pour s'enfuir de vers sa tanière, il s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouille, aussitôt de sauter dans les ondes. Grenouille, rentrée en leur rôde profonde. Oh, dit-il, j'en vais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens. Je mets l'alarme au camp. Et d'où me vient cette vaillance ? Comment des animaux qui tremblent devant moi ? Je suis donc un foudre de guerre. Il neige et le vois bien si poltron sur la terre qu'il ne puisse trouver un plus poltron que soi. Donc, cette femme étrange, un peu dépressive, j'avais envie de la dire parce que quand même, un lièvre en son gîte songeait car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Ce n'est pas la perfection de notre situation. Alors, j'ai promis qu'au moment où je commencerais à faire le déconfiné, comme ils disent, eh bien, je me ferais un petit corbeau et le renard en verlan. Alors, on n'est pas dans le déconfinement. On a reçu quand même encore un vieux coup avec le 11 mai. Et on sait que ça sera très, très light, comme ils disent. Mais je vais vous faire le corbeau et le renard en verlan, le début au moins, pour illustrer cette bonne nouvelle. Tremé, beau corps, sous ma brevain, chez père, n'était dans son loque-bis un mâche-frot. Tremé, narreux, par l'odeur alléchée, lui tend à peu près ce gâchelant et jourbon, ce mâche du beau corps, que vous êtes lichot, que vous me blessez en l'eau, sans tirement. Si votre mâche-rat se rapporte à votre mâche-plus, et la suite, ce sera dimanche. Voilà. Merci beaucoup. Tremé, beau corps, sur ma brevain, chez père, n'était dans son loque-bis un mâche-frot. Tremé, narreux, par l'odeur alléchée, lui tend à peu près ce gâchelant, sur bon, si vous meurs du beau corps, que vous êtes lichot, que vous me blessez en l'eau, même, sans tirement, si votre mâche-rat se rapporte à votre mâche-plus, vous êtes le nix-fée des taules, de ses lois, même, le beau corps. Un simon ne se sent pas de ouache. Et votre émonce à l'eau baie-voix, vreux un gelard, le gbé, laisse béton la loi prême. Le narreux s'en sissait, et dit, mon bon sueur, apprenez que tout taf-là est au pendais de celui qui l'écoute. C'est son-leur ou bien un mâche-frot. Sans doute, le beau corps. T'en ! Et fut con. rachut. Mais un peu tard, qu'on ne les prendrait plus. J'avais promis que le jour de la libération, on ferait le verlan. Bon, alors, ce n'est pas le jour de la libération, ils nous ont quand même dit jusqu'au 11 mai, vieux coup sur la tête encore. Mais, je vais vous faire un deuxième petit cadeau, c'est la montagne qui accouche. C'est une fable qui parle de tous les gens qui ont des projets merveilleux, que ce soit en politique, en littérature, etc. C'est assez pessimiste. Une montagne en mâle d'enfant jetait une clameur si haute que chacun, au bruit, à courant, crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans aux maîtres du Tanerre. » C'est promettre beaucoup. Mais, qu'en sort-il souvent du vent ? C'est exactement pas ça qui est sorti de la fontaine. C'est pas du vent. Même si je fais des libertés avec cette fable qui a tellement été usée que depuis 20 ans je prends sur le « Trommet Bucor » sur le « Brachier Père » on est-il dans son l'autre bain ? « Mâchefro » « Trommet Narod » par l'autorat léché. » Non. Celle-là, j'ai toujours pris des libertés. Mais, n'oublions pas cette chose extraordinaire. Un lièvre en son gîte songeait. Car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe. Dans un profond ennui ce lièvre se plongeait. Hein ? C'est extraordinaire. Et puis surtout j'ai envie de dire au président, au premier ministre, à tous de re-bien écouter cette fable qui a commencé cette série sur Instagram. Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un poids solitaire. Nouveau bel-léro fond vivait seul et caché. Il fut devenu fou. Écoutez bien tous les gouvernants. Et il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. La preuve, elle n'en peut plus la chienne. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. C'est sublime. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire, Malou. Mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait. Eh bien, moi, je pense que il faut qu'ils réalisent cette phrase tous que la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. J'ai su une vidéo avec des gens dans mon quartier. Enfin, moi, j'habite plus bas que l'avenue Juno. J'habite vers la mairie du 18e. Avec des gens qui se sont mis à danser ce matin. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas un procureur. Mais c'était sidérant. Ils se sont mis à danser. Rien de plus sublime que de danser. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ce n'est pas le moment de continuer une certaine méfiance? La distance, tout ça. Je ne suis pas là pour juger. Mais ça m'a fait penser à une fable qui commence par j'ai lu chez un conteur de fables qu'un second rodillard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certain auteurs, que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieu à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort au rat, les souriciens n'étaient que jeux au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière, les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sentir qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort et du haut d'un plancher, se pend la tête en bas, la bête scélérate, à de certains cordons, se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, qu'il a fait un larcin de rots, de fromage et gratinier quelqu'un. J'adore cette phrase, on dirait du haut diable. Et gratinier quelqu'un, causer quelques dommages, enfin, qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je, unanimement, se promettent de rire à son enterrement. Mettent le nez en l'air, mettent le nez en l'air, pardonnez-moi, mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur nid à rat, puis ressortant, font quatre pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête, le pendu ressuscite et sur ses pieds tombants attrapent les plus paresseuses. Nous en savons plus d'un, dit-il, en les gommant, vos tours de vieilles guerres ne vous sauveront pas, je vous en avertis, vous viendrez tout au logis. Il prophétisait vrai, notre maître Muthis, pour la seconde fois, les trompes et les affines, blanchit sa robe et son farine, et de la sorte déguisé, se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé. La jante trotte menu s'en vient chercher sa perte. Un rat, sans plus, s'en vient. Un rat, sans plus, ça tombe bien parce que j'adore cette phrase, un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour. Un rat, sans plus, s'abstient, il s'abstient d'aller flairer autour. Et là, c'est un chef-d'œuvre. C'était un vieux roupier. Il ne savait plus d'un tour, même il avait perdu sa queue à la bataille. Détail sublime. Même il avait perdu sa queue à la bataille. Ce bloc en fariné ne me dit rien qui vaille, s'écria-t-il de loin au général des chats. Je soupçonne de s'encore quelques machines, car rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais sale, je n'approcherais pas. C'était bien dit à lui, habitant du 18e arrondissement, c'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sûreté. Je ne juge pas. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le port est loin et difficile aux dames et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, Marie s'écria, la nuit étant près d'elle, ô Dieu, qu'est-ce cela ? Je n'en puis plus, on me déchire, quoi ? J'accouche d'un neuf, d'un neuf, oui, le voilà, frais et nouveaux pondus, gardez bien de le dire, on m'appellerait poule, enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, c'est sublime, non ? Allez, neuve. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crue la chose. Et promis ces grands dieux de se taire, mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. Ma comère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien, surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un neuf gros comme quatre. Au nom des dieux, gardez-vous bien de publier ce mystère. Vous moquez-vous, dit l'autre. Vous ne savez guère tel je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de dix endroits. Au lieu d'un neuf, elle en dit trois. Ce n'est pas encore tout, car une autre comère en est quatre. Il raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée, de bouche en bouche, allait croissant. Avant la fin de la journée, il se montait à plus d'un cent. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile. C'est sublime. Le porter loin est difficile aux dames. Et on imagine qu'il prévoyait déjà les féministes. Et je sais même, sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes, pour éprouver la sienne à Marie, s'écria, la nuit étant près d'elle. Oh Dieu, qu'est-ce que cela ? J'en prie plus. On me déchire. Ce n'est quand même pas tous les jours qu'un homme dit on me déchire. Quoi ? Le quoi est sublime. Quoi ? J'accouche d'un neuf. Le relation est extraordinaire. Quoi ? J'accouche d'un neuf. D'un neuf ? Le plus grand de tous les dialoguistes, en plus de tout. Bon, je pense à cette phrase. Dans la morale de La Fontaine, c'est toujours une morale pas du tout à la mode. C'est les vertus du travail, c'est la pensée à plus pauvre pour être pas trop malheureux, etc. Mais ça, ce sera une autre vidéo pour développer la singularité de la pensée de La Fontaine et de cette richesse des hommes, etc. Là, je pensais aux politiques, je pensais même aux comédiens, je pensais à tout ce que font les hommes qui veulent contenter, en gros, qui sont obligés de contenter et de vouloir être aimés, presque, on peut dire. Et ça m'a fait penser que dans toutes les décisions que le gouvernement prend, eh ben, c'est complexe. C'est complexe pour une simple raison que La Fontaine raconte. C'est deux amis, je vous passe le début qui est un peu archaïque, il y a deux amis, Malherbe et Racan, il y en a un des deux qui s'interroge, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais prendre une meuf, est-ce que je vais prendre une femme, est-ce que je vais faire du monastère, est-ce que je vais être riche, est-ce que je vais être pauvre, il s'interroge et Malherbe lui répond, donc Racan dit, vous qui devez savoir les choses de la vie qui par tous ses degrés avaient déjà passé et que rien ne doit fuir en cet âge avancé, à quoi me résoudrais-je ? Il est temps que j'y pense, vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance, dois-je dans la province et d'ablier mon séjour, prendre emploi dans l'armée ou bien charge à la cour, tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. Oui, je la fais parce que j'adore cette phrase, la guerre à ses douceurs les mène à ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter, mais j'ai les miens, la cour, le peuple a contenté. Malherbe, c'est un gars de l'époque, Malherbe là-dessus, contentait tout le monde. Contentait tout le monde. Écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âme un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vaut le suspendre, puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre, le premier qui les vit, de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là, le plus d'un des trois n'est pas celui qu'on pense ? Le meunier à ses mots connaît son ignorance, il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âme qui goûtait fort l'autre façon d'aller se plaint en son patois, le meunier n'en a cure, il fait monter son fils, il suit et d'aventure passe trois bons marchands. Cet objet leur déplut, le plus vieux aux garçons s'écria tant qu'il put au là-haut descendez que l'on ne vous le dise. Jeun homme qui menait la queue à barbe grise, c'était à vous de suivre, au vieillard de monter, messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. L'enfant met pied à terre et puis le vieillard monte. Quand trois filles passant, l'une dit ses grands ongles qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage, il n'est dit le meunier plus de veau à mon âge. « Passez votre chemin, la fille et m'en croyez ! » Après main colibèque ou surcours envoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout du trente pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. L'indice, ses gens sont fous, le potet n'en peut plus, il mourra sous leur cou. Et quoi ? Chargèrent ainsi cette pauvre bourrique ? N'ont-ils point de pitié pour leur vieux domestique ? Sans doute qu'à la fois ils vont vendre sa porte. Par Dieu, dit le meunier, est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde. Et son père, essayons toutefois, si par quelque manière nous en viendrons à bout, il descend de tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. La qui dame les rencontre et dit, est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et meunier s'incommode ? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser ? Je conseille à ces gens de le faire en chasse et ils usent leur soulier et conservent leur âne. Nicolas au rebours car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête et la chanson le dit beau trio de Baudet. Le meunier est parti, je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue, mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit. Et fit bien, quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince Allez, venez, courez, demeurez en province, prenez femme, habille, emploi, gouvernement. Les gens parleront, n'en doutez nullement. Voilà la dernière fable de la session. C'était une expérience tout à fait étonnante, j'ai fait, c'était assez dérisoire. Alors je vais terminer ma session parce que demain les gens en sont libérés, qu'on est libérés et qu'on va pouvoir enfin essayer de sortir de manière très homéopathique. Donc j'ai choisi une fable sur c'est qui le propriétaire des pays ou des lieux, qui c'est ? Alors la fable que j'ai choisie c'est du palais d'un jeune lapin, d'un beau matin s'empara, c'est une heure usée, le maître étant absent, ce lui fut chose aisée, elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore, sa cour parmi le thym et la rosée, après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeanne au lapin retourne au souterrain séjour, la belette avait mis son nez à la fenêtre, « Oh là, oh dieux hospitalier, que vois-je ici paraître ? » dit l'animal chassé du paternel logis, « Oh là, madame la belette que l'on déloge sans trompette où je vais avertir tous les rats du pays. » C'est le bonheur des verts, quoi. « Oh là, madame la belette que l'on déloge sans trompette où je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointue répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis ou lui-même, mais il n'entrait qu'en rampant. « Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. » Jean Lapin alléga la coutume et l'usage. « Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean transmis. Le premier occupant est une loi plus sage. Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat vivant, comme un dévote ermite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourré. Grippe Minot leur dit, approchez, approchez, je suis sourd, les uns en sont la cause. L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants. Grippe Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Il s'y ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Voilà comment on termine cette séance de deux mois de La Fontaine. Et vraiment, on se rappelle de la phrase de Céline, c'est fin, La Fontaine, c'est fin, c'est ça, c'est final, c'est le plus grand styliste de tous les temps, La Fontaine. Et ma bon courage pour le déconfinement. Sous-titrage Société Radio-Canada